Et ouais j'te l'dis ma mène, chico yo t'aime bien, c'est qui le parrain, embrasse-moi la main Mais pourquoi m'arrêter, c'est toujours la même ici On traîne dans la zone, on fleurte avec les soucis Je vais m'arrêter, ça fait des années que j'le dis Je traîne tard la nuit, grosse kichita dans la lourue Mais pourquoi m'arrêter, c'est toujours la même ici On traîne dans la zone, on fleurte avec les soucis Je vais m'arrêter, ça fait des années que j'le dis Je traîne tard la nuit, grosse kichita dans la lourue Je fuis la retraite, je ne prends plus les chèques Pour un bidonnet, sans l'espèce, sous la crypto De nos jours, tout se paye, à part pour mes rêves Si t'es pas d'mon équipe, prends la fuite, mec aussi tôt Je ne veux pas raccrocher les gants, j'suis pas encore K.O Je monte sur l'trône, je lève la coupe, passe pas sous l'manteau Auteur, compositeur, interprète et artiste multitalentieux de 42 ans, originaire d'Angers Ton parcours artistique atypique t'a mené vers la maîtrise de plusieurs disciplines Faisant de toi une figure incontournable de la scène musicale locale Tu excelles en tant que MC, captivant ton public avec ton énergie et ton flow unique Ton talent pour l'improvisation te permet d'interagir avec ton audience de manière spontanée et engageante Ta carrière en tant que DJ, elle, a débuté en 1998 Année où tu as commencé à enflammer les dancefloors avec tes sets scéniques Tu as partagé la scène avec divers artistes en juin Comme L'Instable, Pepso, Sarko d'Abandon, Wadi et Tomahawk Ajoutant ta touche personnelle à chacune de tes performances Tu as commencé à explorer le monde du beatmaking en 2007 Tes productions sont souvent marquées par une fusion de styles, capturant l'essence et la diversité musicale Tu es également connu pour ta maîtrise de la tollbox Un instrument vocal qui te permet d'ajouter une dimension unique à tes performances et tes productions Tu t'es également plongé dans le monde du rap en 2009 Ajoutant une corde de plus à ton arc artistique Tes paroles réfléchies et ton flow incisif ont séduit un public toujours plus large J'espère ne rien avoir oublié Tu me dis si je me trompe Monsieur Tox, bonjour, je suis ravi de t'accueillir chez Biprod Et bienvenue dans ton interview Et bien pour commencer, bonjour, bonsoir à tous et à toutes Merci l'Instab, merci Biprod pour l'invitation, pour l'interview, ça fait plaisir Et effectivement, tu as plutôt bien résumé ce petit bout de carrière, si on peut appeler ça comme ça Juste un petit point, je ne suis pas en maîtrise de la tollbox Je suis encore débutant sur le sujet Mais effectivement, on en fait un petit peu pour agrémenter les productions J'ai marqué maîtrise Ouais, c'est possible Mais tu mets bien sur la tollbox et tu la mètrises comme un peu Voilà, exactement Comparé à quelques copains qui ont vraiment, ils tâtonnent encore D'accord, d'accord Mais en tout cas C'est une corde de plus à mon arc, effectivement Tu es dans l'exercice de ça en tout cas Exactement On va dire A moitié Super, écoute, je rappelle le contexte de cette interview On est sur une interview pour promotionner un 8 titres Un EP de 8 titres qui va arriver fin novembre, c'est bien ça ? Exactement Qui sera disponible sur toutes les plateformes Donc je suppose Spotify, Deezer, Apple Music, Lapseur et tout ça ? Toutes les principales, même celles qu'on ne connaît pas, il sera partout Ah ouais, d'accord, ok T'as un chaud toi Bon, bah écoute, super Donc j'explique un peu pour ceux qui vont nous regarder, nous écouter Et je compte à peu près une heure et demie, deux heures en fonction de la fluidité de notre interview On est sur un format long au Beatsprod, une nouvelle rubrique, une nouvelle playlist Qui est l'interview format long Donc ça va se passer en deux parties Je vais d'abord, dans un premier temps, te questionner sur des questions artistiques via le projet Et via toi en tant qu'artiste Ensuite, il y aura une sélection de ton morceau que tu veux mettre en avant dans cette interview Que tu nous présenteras et que tu voudras peut-être dire deux, trois mots dessus Donc on fera cette pause-là, on écoute dans ce titre-là Et on finira par une deuxième partie avec des questions plus personnelles D'accord ? Parce que moi j'aime bien savoir qu'est-ce qui se cache Cherchez l'humain un petit peu Tu vois, voilà, derrière l'artiste c'est normal, ça parle à tout le monde Et vu qu'on est là pour papoter, autant le faire tranquillement D'accord ? Ensuite, on finira par un freestyle si tu le veux bien C'est aussi pour ça que tu es là, c'est aussi la discipline de tout artiste Donc j'insiste au Biprods, on est là pour discuter mais aussi pour faire de la prestat Sinon, voilà, c'est ton produit On fera ça bien en fin d'interview On fera ça bien en fin d'interview Tu es là pour te vendre Et puis on finira par des informations où te contacter Et puis des remerciements de ton côté et de mon côté Ok ? Ça marche Pour tout le monde ? Let's go Alors, ma première question, Mr. Tox Pourquoi Mr. Tox ? Pourquoi ce Blas ? Alors ça, c'est une vieille anecdote qui remonte à l'époque du collège Pour être honnête, ça n'avait rien à voir avec la musique C'est qu'étant plus jeune, j'étais un petit peu foufou Donc on m'appelait El Toque C'est pas ce que Toque, tu vois Et à ça, je sais rajouter un S avec les cours d'espagnol en quatrième Tout simplement, en fait Un truc à la con Et après, j'ai fait du graph En fait Et donc, quand tu fais du graffiti T'aimes bien mettre ton Blas d'une façon un peu abrégée avec des jeunes mots Donc c'est devenu T-O-K, virgule, avec un S Toque S Et en fait, après, on grandit avec les copains C'est resté Toque S, Toque S, Toque S Et c'est devenu Tox, en fait Tout simplement, au fil du temps Et je m'en suis un peu servi comme slogan de DJ à l'époque C'était DJ Tox, accro à la musique Pour rebondir sur le côté Tox, Toxicoman, accro à la musique Pour mettre une image plus positive que le côté drogué D'accord, ça n'a rien à voir avec ce côté drogué en général C'est plus pour le côté que tu me viens de mieux expliquer Exactement, beaucoup, beaucoup de personnes avec le temps Et en vieillissant ont rebondi là-dessus Mais le vrai truc de base, c'est pas ça du tout D'accord, ça marche Bon, c'est noté, c'est entendu Du coup, je précise sur ce que tu viens de dire Étant DJ à l'époque et tout ça Ma deuxième question, elle sera sur tes influences En fait, du coup Quelles sont les influences, les principales, en tout cas Influences musicales Qui t'ont façonné Toi et en fait ton univers artistique de maintenant Alors en fait, c'est un peu marrant Parce que je dirais que j'ai eu trois phases, on va dire Dans mes influences musicales La première, c'était vraiment à l'époque du DJ Donc j'étais beaucoup sur des sons très club, très R&B J'ai toujours aimé la culture déjà des Caraïbes en général Tous ces sons, les danseaux, les reggae J'ai toujours aimé ces couleurs-là Ça m'a toujours mis bien C'est des bonnes variées positives Et le R&B, ce que j'appelle moi la grande époque du R&B Avec, moi j'ai pris une plaque Pour moi, ça a commencé avec Même ce qu'on appelait un new jack En 94 Et ça s'est terminé pour moi Dans les années 2002, 2003 Après, c'est devenu pour moi Du moins bon R&B Du moins moins ce que j'appuie seul Et donc j'ai eu cette première phase-là Très club Ensuite, j'ai toujours eu Une grosse, 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 grosse Infection pour tout ce qui était Les sons californiens, la West Coast Et ça, c'était vraiment des écoutes C'était pas forcément ce que je jouais particulièrement Dans mes sets Ou bien, c'était plus du privé Pour les mixtes Et à force, à force, à force En fait, je suis quasiment devenu radical Même dans mes choix musicaux Tu vois, c'était vraiment que de la West Coast Pendant des années Ça a duré quasiment une décennie De quasiment que West Coast Et on revenait bien sûr Sur des sons un peu à l'ancienne Qu'on a aimé étant plus jeunes Mais en termes de direction artistique C'est vrai que j'étais très focus sur de la West Et il y a eu cette troisième phase En fait Qui commence avec justement L'EP Mabule 1 Où on est sur une phase Où on est sur quelle année ? Sur le premier opus ? Mabule 1 Si je te dis pas de bêtises On est sur du 2021 Tout début 2021 Ouais, voilà C'est vraiment le début C'est récent en fait Ça a 3 ans quoi Ouais, ça a 2 ans Ouais, 2 ans et demi Le premier repé Il a 2 ans et demi Et ça a annoncé en fait Un virage 360 Enfin même 180 On va dire que 360 Tu reviens tout droit Mais à 180 Sur tout ce que je faisais en fait Artistiquement auparavant En termes de production Parce que je fais mes prods bien sûr Mais même en termes de moi De direction artistique J'ai écouté des copains Qui m'ont dit Essaye de faire des sons Peut-être un peu plus modernes Parce que t'as un truc Quand tu fais un peu Des tests là-dessus Et puis avec le Covid Comme beaucoup de monde J'ai eu beaucoup de temps À passer à la maison Et j'ai produit, j'ai produit Et pour moi J'ai fait de la ouest, de la ouest Et puis à un moment J'ai fait tiens On va essayer un petit peu autre chose Et j'ai trouvé ça super ludique En fait Au-delà des convictions musicales Que je pouvais avoir J'ai trouvé ça super ludique Et super intéressant Même si on me disait Ouais, c'est de la merde De faire un son à la joule Avec de l'autotune, etc Clairement J'étais pas dans cette vision Enfin, le regard des gens Je me prenais pas en compte Si tu veux Et j'étais vraiment Je me suis assez focus Dans ce truc-là Et je me suis découvert Un gros délire Pour toute cette tendance Plus moderne Alors Je pourrais pas dire un style Que si j'arrive pas A définir clairement ma musique Aujourd'hui C'est un voyage Entre des moments plus club Avec des sons à tendance Reggaeton Un peu club à la joule De la drill De la crape Mais avec un univers Assez mélancolique Au niveau de mes univers C'est assez mélancolique Et du coup Tout cet univers-là C'est travaillé Sur ma bulle 1 Ma bulle 2 Il y a eu une évolution Et là on arrive sur ma bulle 3 Je dirais C'est l'EP un peu de maturité D'accord Alors vous l'avez bien compris Du coup les amis C'est ma bulle 3 Qu'on vient présenter là Donc c'est un EP Exactement D'accord Et donc du coup Bah ça va C'est bien Tu me donnes l'occasion De rebondir en fait Sur ça C'est du coup Comment tu l'as Tu vois Tu l'as créé Dans quel contexte Le processus de création En fait du coup De cet album là Enfin De cette EP Pardon excuse-moi L'écriture des titres L'enregistrement La production Tu vois un peu Ce que je veux te dire Dans quel contexte Le processus tu vois De création Dans quel contexte Et dans quelle Voilà Dans quelle mentalité Tu l'as créé un peu En fait Vu que c'est une trilogie Je voulais garder déjà Un fil conducteur Entre les Entre les trois projets Je voulais pas qu'on passe Du Du coq à l'âne Du jour à la nuit Sur un EP Même si parfois Ça peut être l'occasion Aussi de proposer autre chose Et c'est un peu Ce que j'ai amené Je suis dans cette même mentalité Où je suis dans ma bulle Et en fait Ce titre Il n'est pas anodin C'est pas de l'isolement C'est plutôt En fait Je suis dans ma bulle Je fais ce qui me plaît Je fais ce que j'ai envie de faire Et je l'aborde Avec la manière Dont j'ai envie Parfois je peux aborder Un thème léger Avec beaucoup de sérieux Et apporter justement Un thème sérieux Avec un peu de légèreté Pour que ça soit peut-être Plus accessible aussi À un auditoire Peut-être plus jeune Ou peut-être aussi plus large Comparé à ma fanbase On va dire Que j'ai acquis Avec ma carrière depuis Et donc le processus Ça fait un petit peu au feeling Parce qu'il a voyagé Ce projet en fait Ça fait longtemps Qu'il était fini Dans une première version Je dirais Et il a grandi avec moi Parce qu'entre temps Je me suis équipé Avec du nouveau matériel Donc en termes de prod On va en parler On va en parler de ça On va en parler D'accord Je t'inquiète pas Mais donc du coup Il a voyagé Mais en termes de base En fait c'était vraiment Sur les humeurs du moment Je suis passé par des moments De ma vie là dernièrement Qui ont fait Qu'il y a des thèmes Qui se sont trouvés En fait c'était une évidence Pour faire une sorte Un peu d'exutoire Je suis pas quelqu'un Qui parle beaucoup au quotidien Des choses privées Et j'ai pu en quelque sorte Me livrer un petit peu À travers quelques morceaux Qui m'ont fait du bien Qui ont pu Vider une certaine Un mal-être Une certaine haine À un instant T À travers la musique Et c'est cool Donc c'était beaucoup comme ça Et puis il y a des morceaux Aussi un petit peu plus Plus léger Plus égotriques Mais qui sont aussi Avec des copains Avec qui je bosse beaucoup C'est l'équipe Le noyau dur Donc on retrouve Mister Aldaz Sur un morceau Carrément égotrique Où là c'est pareil J'étais en colère Et je voulais Vider cette colère Sans pour autant Être colérique Dans la vraie vie En fait Donc j'ai un peu lâché Ma colère Sur ce morceau là Donc on n'est pas Sur des faits réels C'est carrément de la fiction Mais c'est une façon De taper dans Dans le sac de frappe En fait Donc on retrouve Mon collègue Mister Raïda Sur ce morceau là Il y a un autre morceau Aussi Qui entre du conscient Et du léger Sur une tendance Un peu west coast Avec mon pote GZD Qui s'appelle Bla 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 Bah par rapport Bah par rapport A beaucoup de personnes Qui parlent beaucoup Qui parlent beaucoup En souvent en mal Parfois en bien aussi Mais qui derrière En fait Au delà des mots Il n'y a pas Beaucoup d'action D'accord Et on retrouvera également Ça sera du coup Le morceau Que moi J'aimerais qu'on partage A l'entraque C'est le morceau Connected Je t'arrête Je t'arrête On n'y est pas Ok Et bien Juste avant Ça marche Juste avant ça Parce que du coup Tu as répondu Un petit peu A cette question là Mais je vais quand même Te la poser Vu qu'on est passé Du processus de création Vu que du coup Ton projet est livré Et que maintenant Il est presque On est sur la fin Tu m'as dit Que c'est pour novembre Donc on est presque Sur la fin C'est ça Si tu avais un titre Ou deux du projet A mettre en avant Et à te dire Voilà c'est ces deux morceaux Qui me parlent Et dont je suis le plus fier Est-ce que tu peux nous dire Lesquels ils sont Et pourquoi Ils sont spéciales pour toi Alors C'est toujours une question Un peu compliquée Je trouve Parce que Si on sort déjà Un projet qui est compact De huit titres C'est que quelque part On ne peut pas Comme sur un album Dire Tu peux mettre Quelques morceaux Pour combler Je ne sais pas Si tu vois ce que je veux dire Ouais bien sûr Mais je peux dire C'est cette question là quand même Là sur un huit titres Bien je comprends Sur un huit titres Tu es quasiment obligé Pas de balancer De huit patates Mais du moins A titre personnel Pour toi C'est huit morceaux Qui sont défendables Mais effectivement Même à titre perso Pour moi il y a les morceaux Pourquoi m'arrêter Qui pour moi C'est potentiellement Le single De l'EP Alors pour les gens Qui nous écoutent C'est le morceau Qu'on a écouté En intro Avec le décompte Et du coup C'est ce morceau là Dont tu nous parles Pourquoi s'arrêter Qui est en troisième position Dans le projet Exactement Exactement J'aime tout Sur ce morceau J'aime comment J'ai abordé le thème Pourquoi m'arrêter Ça touche plusieurs sujets De ma vie Pourquoi m'arrêter musicalement Pourquoi m'arrêter Sur d'autres choses Je laisserai le soin Aux gens D'écouter justement Le morceau J'aime beaucoup Le flow que j'ai pris Pour une fois Je me suis mis un petit peu En danger A vouloir accélérer Un petit peu C'est pas tout le temps Nous au Biprod On a kiffé C'est notre sélection Nous on a kiffé au Biprod C'est notre sélection du projet C'est notre sélection du projet Merci Merci beaucoup Et puis Même la prod L'univers Qu'il y a dans ce morceau Et puis il y a ce côté Toujours un petit peu Comme je dis Un peu hargneux Tu vois Dans le sens Pourquoi m'arrêter Je suis encore là Le chrono tourne Les années passent Mais on est encore là Et on est encore là Pour produire des trucs Un peu nouveaux Tu vois encore On se renouvelle là Il y a plein de choses à faire Il y a plein de choses à faire La musique avance très vite Et c'est vrai que nous En tant qu'artiste Que ce soit toi Ou que ce soit moi Bon là je suis intervieweur Mais en tant qu'artiste Moi comme toi On se doit d'aller vers quelque chose De nouveau à chaque fois Et de proposer des choses Moi j'ai bien aimé Dans ce projet là Cette prise de risque Que tu as amené Même si c'est un condensé De 8 titres Et je te connaissais un petit peu Je sais que tu es capable De beaucoup plus Que 8 titres On est d'accord Toi et moi D'ailleurs il me semble Petite anecdote Qu'il y a un projet Qui va arriver On est sur du 17 C'est ça 14, 17 titres Je ne sais plus Il y a un gros projet Qui arrive On n'en va pas le rappeler Après Qu'on est sur du 18 titres Tu vois Donc voilà Les indices Dites vous Que le 8 titres C'est une amorce Une belle amorce Je tiens à le dire Et que il y aura Ce monsieur là Est capable de faire Vraiment de grosses choses De grandes choses Et il va tout niquer Merci Merci Eh bien écoute Du coup Vu qu'on est sur Sur ces prestations De l'artistique Que tu nous parlais Ton processus de création Tout ça J'ai une question Un petit peu Entre les deux Est-ce que tu as des anecdotes A nous dire Je ne sais pas De concerts De studios Tu vois ce genre De petites choses Qui fait qu'on se dirait Tiens Ah tiens On a envie de tendre l'oreille Savoir Qu'est-ce qu'il a à nous dire Sur Parce que je suppose Qu'il a dû t'arriver Plein de choses Depuis le temps Que tu es artiste Tu savais combien de temps Que tu es artiste Ça fait un petit moment Maintenant je pense Bah DJ Depuis 90 On va dire DJ de 98 C'est ça A 2007 2007 2009 Vraiment La scène La scène DJ Pour moi Elle s'arrêtait en 2009 Donc il y a quelques années Il y a quelques années Du coup pour toi Est-ce que tu as une petite anecdote Un truc pertinent Qui t'a marqué Tu sais dans cette carrière Du départ Mais que ce soit En tant que DJ Artiste Tu vois tout confondu Je ne parle pas Que sur ton artiste Un truc pertinent Qui t'a marqué Et tu t'es dit Ça c'est un point De ma carrière Alors il y a deux choses Et du coup Les deux choses C'est par rapport au DJ Il y a la première C'est quand j'ai fait La première partie De Chuck Killer et Abdel En soirée Du coup C'était une boîte Qui était sur Aux alentours d'Angers Et en première partie Donc moi j'étais C'était parmi mes premières Mes premiers sept On va dire Tu te rappelles de la date De ça ? Non Non C'est trop vieux C'est beaucoup trop vieux Et du coup Moi j'étais comme un fou Tu vois Je faisais la première partie Et donc du coup T'as envie de foutre le feu directement J'ai commencé à balancer Quelques patates En termes de Des gros sons Tu vois Et t'as gentiment Cut Killer Qui est venu me taper A l'épaule Et par contre petit Ces sons là C'est pour nous Tu te détends Tu me l'échauffes gentiment Tu regardes Tu fais Ok monsieur Pardon Donc petite anecdote Comme ça Deuxième anecdote C'est ce que moi Je me rappellerai toujours Alors excuse moi Je vais monter sur scène Avec des collègues Pour le tour de scène Je t'arrête Je t'arrête On a eu un petit bug A partir du moment Où que tu nous as dit Cut Killer M'a tapé sur l'épaule En me disant Ces sons C'est pour nous C'est pour moi En fait Il me tape à l'épaule Pour me dire En gros Tu ne joues pas ces sons là Parce que ça C'est pour notre set à nous C'est les sons Qui foutent le feu Et toi tu regardes comme ça C'est comme un con T'es tout gêné Et hyper impressionné Parce qu'il a quand même Du charisme ce monsieur Et tu fais Ok désolé Désolé pardon Et tu te sens du coup Un peu comme un con Mais Mais t'es content quand même Je t'ai tapé sur l'épaule Pour te le dire Exactement T'as compris Et l'autre C'était Je ne sais pas si J'étais DJ pour toi Et c'était à tour de scène Il me semble C'était notre première Première grosse grosse scène Qu'on faisait C'était tour de scène Je crois Et il y avait ce fauteuil Pour se faire masser Et tout ça Bref Et je faisais le fanfaron J'étais hyper confiant Au début Tout le monde stressait Un petit peu Sauf moi Et je me rappelle Juste avant de monter sur scène Je commence à monter Comme ça Et je vois le monde Qu'il y avait devant Je redescends discrètement On a fait une petite galette D'un petit peu de stress Ah je ne savais pas moi Ça je ne l'ai pas vu Ça j'étais Non je l'ai fait Non Vous arrivez après Donc c'était derrière Mais j'ai fait ma petite galette Discrètement Parce que ouais Trop de pression Donc c'était marrant Et puis ouais Et puis bien exactement Tour de scène Il y avait du monde Je passe d'ailleurs Un big up à Donnero Si tu nous écoutes Espèce de On est sur Youtube Je ne sais pas Espèce d'enfant Je me rappelle De deux trois trucs Aussi avec toi Tu nous as mis Dans des petites galères De temps en temps Quand ce sera mon interview Donc non non Il y en a plein Après anecdote Sur l'EP en question Il a été recomposé Instrumentalement parlant A 100% de A à Z En 15 jours J'ai tout repris Les productions En 15 jours Et là on est sur un projet Qui est très joli À proposer À faire écouter À nos auditeurs Super Alors du coup C'est bien Parce qu'à chaque fois Tu me fais rebondir Sur les questions Et c'est fluide Et j'aime ça Donc du coup On va maintenant Un peu parler De ton évolution artistique Depuis tes départs Et là pas du coup En tant que DJ Mais on va vraiment Se concentrer Sur le côté artiste Tu m'as dit Que c'était depuis 2009 Que toi tu t'étais mis au rap Ouais C'est ce que j'ai en tout cas Exprimé dans ta bio Et moi je voulais savoir Est-ce que tu peux après Nous parler De l'évolution artistique Au fil du temps Tu vois Par exemple Des moments Où tu as commencé Moi je me rappelle Parce qu'au départ Oui tu étais DJ Et ensuite tu t'es mis Un petit peu au rap Mais tout ne s'est pas fait Tout de suite comme ça Tu vois Il a fallu Non C'est si Et en fait Si tu peux Nous dire un peu Tu vois Tu peux nous parler De cette évolution là Et comment tu penses Avoir grandi en tant qu'artiste Tu vois maintenant Par rapport au départ En rappeur Bah en fait En fait Je pense que ça a été Une évolution En vrai assez logique De par L'environnement Dans lequel j'étais En fait J'étais Baigné H24 Hip hop MC Concert Freestyle Toute l'équipe Faisait ses prods Déjà à l'époque Soi-même Et on parle de ça C'était il y a Il y a 15 ans en arrière On était déjà Une équipe complète À trois personnes Et quand t'es baigné là-dedans Mais constamment Constamment C'était C'était 7 jours sur 7 Je vais pas dire H24 Mais quasiment 15 heures sur 24 Et donc du coup En fait Naturellement J'ai voulu faire mes prods Moi-même Parce que J'en avais marre De jouer les sons des autres J'avais envie De faire mes sons à moi Donc forcément J'ai eu accès Assez rapidement A un clavier Un logiciel C'était Reason 4 Big up Reason 4 Logiciel qui m'a suivi Jusqu'à encore Il y a quelques mois là Merci Donnero Merci Donnero Non ? Ou pas pour Ouais Merci Donnero Pour Reason 4 Le jet Il m'a fait J'ai fait Ouais 15 ans 15 ans De beatmaking Avec Reason 4 En fait Donc Big up à lui Et du coup En fait Bah t'es sur les parkings Tu vois Dans les concerts Les potos Ils font que ça Freestyler Faire des concerts Les répétitions Les répètes C'est des moments Qui sont mais Humainement C'est fort quoi Tu vois Tu crées un spectacle Tu crées un truc Et tu vois Les potos qui rappent T'as envie Toi aussi De prendre le micro Un moment Et dire Vas-y Je balance 2-3 conneries Et à un moment J'ai eu financièrement L'occasion De m'équiper Pour voir En fait Une petite carte son Tu connais comment On commence Une petite carte son Un petit micro Et puis J'ai commencé A gratter Quelques conneries Dans mon coin Et puis Comme ça Les copains Ils passaient J'ai fait ça On me disait Clairement C'est de la merde Mais t'as un travail Mais t'as fait T'as un truc Aujourd'hui C'est de la merde Mais on me dit Ça fait 8 heures Que tu as ton micro Ça fait 8 heures Que tu râtes T'as déjà sorti 400 Donc c'est de la merde Mais t'as un truc Vas-y continue Et bah J'écoute J'écoute les bons conseils Comme parfois J'écoute les mauvais Mais là J'écoute un bon conseil J'étais tête dure J'ai continué C'est comme tu fais du vélo J'ai continué Et puis après J'ai continué Et dans un style Qui n'était pas forcément Du tout dans la tendance De mon entourage proche C'est la West Coast Pure et dure Et principalement J'ai toute l'affection Pour le chicanorap Et donc Je me suis un peu mis Moi là No artistiquement Par la couleur de mes prods Je dis bien Par la couleur de mes prods Parce qu'en termes de flow En termes de placement J'ai jamais été Dans des placements Vraiment très West Coast Classique Et encore moins chicanos Tu vois Avec leurs petites voix Qui accélèrent très fort Ça n'a jamais été Des placements à moi Mais j'ai fait comme ça Ouais 10 ans Ouais Même plus de 10 ans Ouais 10 ans Ouais 10-12 ans Que West Coast Que West Coast Avec de temps en temps On se faisait une petite fantaisie Mais que West Coast Et c'est vraiment Je te dis A force de parler Avec certaines personnes Et tout Tu vois On te dit Mais si T'as un truc Essaye ça Mais qu'est-ce qui fait Que du coup Vu que c'était West Coast Au départ Tu vois Comme tu nous l'expliques Et que Et là en écoutant ton EP On n'est pas dans le West Coast Je crois qu'il doit y avoir Une référence dedans Avec des feats Mais en tout cas Influence plutôt Tu vois Aussi influencé Mais Qu'est-ce qui fait que tu vois T'es passé de ce pur West Coast A faire des sons West Coast A ce que tu es devenu maintenant Parce que c'était le sens De ma question au départ Comment t'arrives A cette Est-ce que tu penses avoir grandi Ou alors Tu penses avoir fait une erreur D'être arrivé sur quelque chose Qui ne l'est plus West Coast Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui fait Que tu es arrivé maintenant A ça Il y a un moment Il faut vibrer aussi Avec son temps Tu vois Quand j'ai commencé A prendre cette tendance Plus moderne Donc ça nous remonte Maintenant trois ans en arrière On est en 2020 En plein confinement Et Bah tu testes en fait Et je te dis Et j'ai trouvé ça hyper ludique Et en fait Et amusant A changer les placements A chantonner un petit peu Pour les refrains Les pré-refrins Même dans les couplets Pour mettre une ambiance plus posée Ça change complètement d'univers en fait Toi en tant qu'artiste Bien si je l'ai fait C'est que je me sentais dans l'envie De au moins tester Voir si ça passe ou ça casse Bah trois ans après Je suis encore dans cette tendance là Donc c'est que Les retours ont été bons Tu vois Objectivement On sent que t'as peaufiné Tu vois Il y a certains titres Où tu mets un peu d'autotune Et tout Moi je le fais aussi Et tu sens que t'as de la maîtrise De plus en plus Tu vois Entre un autotune Que t'aies pu découvrir Et un autotune Que maintenant tu puisses maîtriser Tu vois ce que je veux te dire Plus dans la maîtrise Plus dans l'ajustement Effectivement Même comment poser la voix Par rapport à l'autotune Parce que tout le monde pense Que poser l'autotune T'arrives Et que ça y est Ça sonne bien Ah non j'ai poussé Non c'est pas ça non Mais non ça passe pas comme ça Pour faire une belle prise Faut déjà poser juste Quand même Et puis ça se fait pas en one shot Enfin moi c'est En one shot Je peux te faire un rap Un autotune Parfois Bon la voix Tu sais sur une montée Tu te prends pour Maria Carey Ça passe pas Bon bah tu recommences C'est pas magique C'est ce que je veux dire C'est pas magique l'autotune Mais moi ça apporte ce grain En tout cas Que j'aime Et ça me permet Du coup ça ouvre des portes Sans l'autotune Tu penses avoir grandi En termes de créateur Artiste Mais clairement Ça m'a ouvert d'autres portes Ça m'a ouvert d'autres portes Même toi Même derrière En termes de production Même pour les autres Quand tu proposes des prods À d'autres personnes Aujourd'hui on est en 2023 Les copains qui sont West Coast Ça reste une petite niche Si tu veux T'ouvrir aussi À un auditoire plus large À toucher plus de personnes Faut aussi se faire Ce qui se fait en ce moment Et moi dans ce qui se fait En ce moment Par exemple Tu vois Tout ce qui est pop C'est pas trop mon truc Mais j'accroche bien Sur toutes les drills Les trappes Dès que t'as de la petite mélodie Un petit peu derrière Tu sais Un peu mélancolique Ça s'y prête très bien Moi je valide à 100% Et derrière après Avec un petit rythme latin Et pourquoi pas Et voilà Donc non J'ai grandi Et ça m'a fait du bien Parce que ça m'a permis De renouveler Et justement De pouvoir faire le morceau Pourquoi m'arrêter Parce que peut-être Qu'il y a 3 ans A tournant rond J'aurais peut-être Déjà arrêté en fait Ouais Et puis peut-être Que tu serais pas Lui vers ce titre là aussi Peut-être avec ce travail Peut-être que je serais Même pas là Peut-être que j'aurais Tout simplement arrêté le rap Que je serais juste À la prod derrière Dans une routine artistique Tu vois Je sais pas en fait Mais ça m'a permis moi De souffler Et de découvrir D'autres choses en fait Et bien Big Up À ceux qui t'a fait changer Parlons de collaboration Pour ce projet Yes Tu peux nous parler Un peu de tes collaborations Alors passer sur Sur le volume 1 Du coup De ma bulle volume 1 Volume 2 Parce qu'on va en parler Aussi du 1 du 2 Mais c'est vraiment le 3 Donc on va se concentrer Mais je suppose Que t'as eu aussi Des collabs Sur le 1 et sur le 2 Je pense Ouais Et du coup Je finis ma question Quand même Et Quelle Quelle Expérience Tu vois Marquante avec ces gens là Sur ces titres là Tu vois Tes collabs Parle-nous-en Mais aussi Dis-nous Au-delà de dire J'ai fait un feat avec lui J'ai fait un feat avec lui Qu'est-ce qui fait Que t'as fait un feat avec ces gens Tu vois ce que je veux te dire Yes Voilà Ça va être assez simple À résumer Si on part du premier Du premier volume Si je dis pas de bêtises De mémoire Y'a qu'un seul feat C'est avec C'est pour Nouvelle Année C'est avec Mr Raidas D'accord C'est le feat Du premier EP Sur le deuxième EP Si je te dis pas de bêtises Le feat avec ma femme Mr Raidas C'est quelqu'un qui te suit Quand même Assez régulièrement C'est un peu ton binôme Alors Mr Raidas C'est C'est mon binôme On a sorti un album En commun En 2020 Justement Donc Banger Il a accessi C'est encore disponible Sur toutes les plateformes Toutes les plateformes Banger Ok Il s'appelle comment exactement Mr Raidas Et Mr Talks Banger B-A-N-G-E-R Donc il y a la version La version normale Et il y a une version remix Dispo sur toutes les plateformes C'est noté les amis Allez-y Foncez C'est du bon Voilà Donc Raidas C'est le coéquipier De toujours Entre guillemets Ça fait très 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 longtemps Qu'on travaille ensemble Et il y a encore Plein de choses qui arrivent Où on est en collaboration Tous les deux D'accord On en parlera peut-être Un peu plus tard Dans l'interview Mais non Ça c'est ouais C'est l'équipe Sur le volume 2 De mémoire Tu me prends un peu Au dépourvu Sur les feats De mémoire Je crois qu'il n'y a que ma femme Sur ma bulle 2 Qui fait un refrain Ah bon ça va Toi t'es carré Tu as besoin d'une voix féminine Tu prends ta femme carrément Toi t'as pas besoin de chercher Moi je galère à trouver Voilà Toi tu prends ta femme Cache elle et viens Ouais bah écoute Bon voilà Et donc Et sur le volume 3 Comment s'appelle le titre S'il y en a qui veulent écouter Du coup la femme de Mr. Tox Avec ma femme Donc c'est À la loose Dès la luna D'accord Il est accessible Où ce projet là ? Sur toutes les plateformes De téléchargement Allez-y Et il s'appelle Dans ma bulle Volume 2 Mr. Tox Ma bulle 2 Voilà Super C'est ça Excuse-moi Tu peux reprendre Et si on arrive à ma bulle 3 Bah du coup en fait Il y a toujours La même équipe On retrouve Mr. Raidas Sur le morceau RDC D'accord On retrouve du coup GZD Ça c'est pareil C'est l'équipe C'est un rappeur Tollboxer Très très fort à la Tollbox Lui il est en vraie maîtrise Sur le sujet de la Tollbox Alors on ira écouter Et Beatmaker également On va retrouver également MOU2S Mousse Pareil C'est l'équipe Sur le son Que justement Que moi j'aimerais mettre en avant Et on retrouve un Américain En provenance de Las Vegas Avec qui je travaille maintenant Depuis Pareil Ça fait une quinzaine d'années Qu'on bosse ensemble Qui s'appelle Armageddon Mayer Flow un peu chanté Un peu speed À la bonne taux de l'harmonie Pour ceux qui connaissent Un peu la référence Une bombe Ok Et bien écoute Tu me facilites La transition On va faire cette pause Maintenant On va écouter Le titre que toi Tu souhaites mettre en avant Et puis on revient Sur une deuxième partie On va partir Sur des questions Plus personnelles D'accord Qu'est-ce que tu me proposes Comme titre Sur le P À écouter Donc le morceau Il s'appelle Connected Le morceau En featuring Avec MOI 2S Et Armageddon Mayer C'est un son À tendance West Coast Celui-là Mais il est vraiment cool Tu nous en parles après On écoute Ouais Ça passe Donc les amis C'est le numéro 7 Du projet Et il s'appelle Connected On écoute C'est parti Je tiens les sons à la lèche J'ai pas retourné ma web C'est la rue qui acquiesce Les gros qu'est-ce que j'y peux Oh jeez Qui m'aiment me suivre Bah ouais les mecs Je me dirige là où le vent m'indique Je casse mon flow Je peux me le permettre Du rap français Je suis à des kilomètres Il faut que l'instrui encaisse Je suis sans cesse dans le studio N'ouvre pas si t'as pas les mots Il y a ce que nous disons Et tout ce que l'on fait Il y a ce que nous visons Et la rue en effet Je me pose pas de questions Action réaction Au fond Y'a que cette dernière qui m'effraie Et je comptais pas vivre Sans laisser de traces Marie me sortit des rangs Pour prendre place Mr. Tox, Mayer, CMOU de cesse On éclate la West Tout en filesse Yeah Play not fucking with us We come from the land of California Look, we no skills Play not fucking with us We come from the land of California Look, we no skills On se passe les frontières Notre ouest prend de la hauteur Insensibles aux vertiges On s'export Worldwide kill De Noura au moins On passant par Las Vegas On investit l'efficace On ne resterait pas de glace Notre son traverse la mer Sur un petit radeau Le mazar de capitaine Mais je vous mène pas en bateau Tu connais le loco Là où il est local Fique dans les bocaux La chica, je fais du chicano La connexion est réelle Comme le respect pour mes G's Talk smooth C'est my real Motherfucking G's L'équipe est dans les startiques Toujours en bas du bloc De la frappe en stock On a les cerveaux qui débloquent Le tarif sera le même Tellement l'équipe est hors Non Le tarif sera le même Tellement l'équipe est hors Non They're not fucking with us We come from the land of California Look, we no skills They're not fucking with us We come from the land of California Look, we no skills I'm bringing the pain to these suckers They really don't want no recombin' Fuckin' em up, no remorse Her cootie smell like new parts She lickin' the tip of the torch Shakin' the shit on your parts I'm diggin' deep in our war She fell asleep on the floor Full of the go-choose My nigga, we don't know you These little niggas will smoke you Tie you up and feed you to the thermos I touchin' my nigga We better don't fuck around Fitting them out When I look at fellas They're gonna be sick They're gonna missin' me You know me a black Smokin' I get shit They're gonna get that hood shit Better be cautious With them colors on Flow similar to an automatic The rise of Hades To make me some chaos Harassin' me like 40 tickets Shit in their mouth They're not fuckin' with us To every side of them Not giving a fuck About your feelings You'll be in our stables You'll be in our stables They're not fuckin' with us We come from the land of California You'll be in our stables They're not fuckin' with us We come from the land of California Bon Bon morceau Voilà voilà J'ai bien aimé ce titre là aussi C'est pas mon préféré de l'album Mais je trouve que la réalisation Elle est bien Elle est belle Elle est bien faite Ça kick bien Et on a cette petite influence West Coast Que tu nous parlais tout à l'heure Tu nous en dis un petit coup De ce morceau là Vite fait Avant qu'on passe à Justement Ce petit morceau Il rentre complètement Dans le concept de ma bulle Parce que Les autres sons Sont beaucoup plus Actuels Modernes Dans les sonorités Et là ça me permet aussi De me faire un petit retour Aux sources Dans mes affluences de base Et qui ne sont pas perdues Du tout Parce que J'ai des choses qui arrivent Qui vont être des projets 100% West Coast Il y a plein de choses Qui sont dans les tiroirs De quasiment fini En fait Je fais ce qui me plaît Maintenant Et j'ai la maturité Du coup Aujourd'hui artistique De pouvoir Faire ce qui me plaît Et d'aller Avec Un peu plus d'aisance Et de sécurité En tout cas Dans le style Que je vais choisir Et ça c'est Un luxe artistique Que tout le monde N'a pas aujourd'hui Je pense Et c'est top Il faut déjà Rester indépendant Pour l'avoir je pense Et Et de vouloir aussi Oui c'est vrai Et en tout cas Ça se ressent Que c'est vraiment bien fait Et avec passion Moi c'est tout ce que j'aime Tu vois Dans les projets Je te remercie Et Et franchement C'est un bon morceau Tu le diras A tes featuring Je ferai tourner l'info Ils verront l'interview On est là pour ça Et voilà Pendant ce temps là Je pense Abonnez-vous les amis A Beprox Là Il y aura des interviews Long format Je remets un peu le contexte On est là Avec Mr Tox On est là Pour son projet Album E.P. Album Excusez-moi E.P. 8 titres Disponibles Fin novembre Sur toutes les plateformes C'est bien ça ? Toutes les plateformes Super Toutes les plateformes Donc nous voici Donc nous voici Dans la deuxième partie Maintenant De cette interview Alors moi Là je vais Je vais plutôt Essayer de te poser Des questions Bon Toujours en rapport Avec la musique Mais plutôt Personnel sur L'humain Derrière l'artiste D'accord ? Let's go J'aimerais savoir En tant qu'inspiration Personnelle Pas les miennes Mais tiennes Moi on s'en fout Je suis l'animateur J'ai bien compris En dehors de la musique Quelles sont tes Tes inspirations Livres Filmes Voyages Tu vois Ou d'autres domaines Et comment ces éléments Tu vois Ils influencent Ta créativité Dans le son Alors il n'y a Il n'y a pas Beaucoup D'inspiration Je dirais Par rapport Au côté littéraire A part si Je dirais Il y a un Il y a un univers Qui va se ressortir Et que moi J'aime beaucoup utiliser Alors on va se foutre de moi C'est Harry Potter Non pas par rapport A l'histoire Mais par rapport A l'ambiance Un peu Personne va se demander Toi Je suis en train De les lire Je suis au troisième Allez-y aussi Par rapport A l'ambiance Mystique Ces petites mélodies Qu'il y a dans les films Qui sont justement Aussi une petite touche De certaines de mes productions Ces petites mélodies Un peu mystiques Qui te plongent Dans un univers Tout de suite Où tu as envie De t'intéresser Tu vois C'est un côté mystérieux Ces ambiances là Je dirais que C'est cet univers Un peu Un peu Fantaisie Parce que je suis un grand enfant Je suis un grand grand enfant Et tout l'univers Un peu fantaisie Qui m'inspire beaucoup D'accord Donc ça Ça nourrit Tes mélodies Ce genre de choses Dans tes créations Ouais Plus pour ma création Musicale C'est vraiment Pour l'écriture Ça peut arriver J'ai fait un morceau Qui s'appelait Harry Potter Justement Où j'avais détourné Harry Potter Je l'avais tourné En méchant bonhomme Tu vois Donc ça m'avait inspiré Pour un son Du coup À usage unique Que je dirais Mais c'est pas quelque chose Qui est récurrent Dans mon processus Attention On touche pas à Harry Potter Moi j'ai en train de le lire Il est ghetto C'est un pote Non mais Sinon j'envoie Sinon j'envoie un hibou À Pougard T'inquiète T'inquiète J'ai ma baguette Super J'ai ma baguette Est-ce que tu lis un peu des livres Est-ce que tu as une culture un peu littéraire Ou alors pas du tout Ou c'est plutôt filmographique Et moins littéraire Ou les deux Ou l'un ou l'autre Fantastique Fantastique horreur J'ai lu beaucoup de Ah comment il s'appelle Van Craft D'accord Pour tout ce qui est fantasy Un peu à l'ancienne Mais en littérature Vraiment les prémices En littérature Ouais en littérature Et j'ai saigné J'ai saigné la collection Stephen King Stephen King Et bien parfait Avec grosse référence Au livre Marche ou crève Ouais Qui est juste une bombe Et qui est un Un regard sur la société Qui est juste Incroyable Je recommande fortement ce livre C'est pas de l'horreur C'est du Stephen King Mais c'est Tu lis ce bouquin Tu prends clairement Une grosse claque D'accord Incroyable Parlons deux minutes De la langue De cette société Qu'est-ce que tu penses Du climat actuel De tout ce qui se passe Pour faire très court Alors toi J'ai jamais été quelqu'un De très très engagé Moi de mon côté Que ce soit Dans la prise de parole Ou même dans les opinions Mais il faut clairement Aujourd'hui ouvrir les yeux On vit dans un climat Économique Social Que ce soit Sur notre pays Mais à l'ordre mondial aussi Où il n'y a plus rien Qui va Ça part en couille Même si on est mal informé Le peu qu'on est Comme information Bah déjà C'est la merde En fait Et pourquoi c'est la merde C'est parce qu'on est Forcément mal dirigé Quelque part Tu vois Parce que nous Petit peuple On se lève tous les matins Tous les jours On va au travail Tous les jours On fait de petits salaires On leur paye nos impôts Donc on leur rapporte Tout le temps le même bordel Mais là Tu fais leur salaire On fait leur salaire Mais si ça empire C'est que derrière Il y a forcément Une mauvaise gestion Ou une envie Une envie Une envie Si on rentre dans un délai Un peu complotiste Et tout ça Il soit Illuminati Une envie mondiale De D'arriver A cette un peu Fin du monde Tu vois Où Ça devient tellement la merde Qu'on ne pourra plus Avoir les moyens De se relever Et puis je pense Il y a eu mai 68 Et il y a eu 68 Voilà Et ça serait peut-être Il serait peut-être Temps que Du coup Toutes les voies individuelles Qui se lèvent Bah se lèvent D'une voie D'une voie globale Parce que de toute façon On est toujours plus fort À plusieurs Que tout seul Et plutôt que de faire Une vidéo de TikTok Et à dénoncer des choses Bah peut-être Organiser des manifestations Et partir au front Et on a su le faire Pour la mort du petit La mort tragique Du petit Naël Ça a engagé Un élan de solidarité Dans toute la France Qui s'est traduit Par une certaine violence Certes Mais il y a eu Un élan de solidarité Aujourd'hui Pourquoi on n'arrive pas A avoir cette élan de solidarité Pour sauver notre quotidien Et surtout Pour ce qu'on va laisser A nos petits derrière Je suis d'accord avec toi Je rajouterais Que c'est à cause De la désinformation Et la propagande médiatique Qu'on en est arrivé là Que les gens s'individualisent Fortement Et là où j'ai un point De désaccord avec toi C'est que Sans tomber dans le côté Complotiste Les complotistes d'hier Sont devenus Les lanceurs d'alerte De demain Donc Je ne suis pas sûr Que tout ça Ce soit Dans une élite mondialiste Quelque chose De complotiste Je pense qu'on est vraiment À la fin de quelque chose Et que les visages tombent Et qu'on s'en aperçoit De jour en jour Revenons sur nos affaires Est-ce que tu peux un peu Nous partager Les défis Que tu as rencontrés Tout au long de ta carrière Les réalisations Dont tu es le plus fier En tant qu'artiste Est-ce qu'il y a eu Des choses qui ont fait Que tu n'as pas pu avancer Comme tu voulais avancer Et à l'inverse Qu'est-ce qui a fait Que tu as pu réaliser Des projets Et dont tu as été Hyper fier En fait Chaque étape Artistique De ma petite carrière A été un défi Parce que Quand tu commences A vouloir mixer Déjà Il faut galérer De ton côté Pour mettre un petit peu De sous de côté Pour t'acheter le matériel Tant que ça C'est une galère Tu vois en soi Et puis les avoir C'est bien beau Mais il faut savoir S'en servir Et c'est très compliqué On croit que c'est facile Quand on voit le gars Derrière ses platines Comme ça Mais c'est très technique Ça nécessite beaucoup de temps Beaucoup d'investissement Financier Et humain Et humain En termes de temps Donc ça C'était le premier grand défi Pour moi Musical C'était de Savoir me servir De ces deux platines J'ai eu la chance A l'époque D'avoir été accompagné Par mon poteau DJ Maniac Que je big up D'ailleurs au passage Si je regarde l'interview On espère Qui est encore DJ Actuellement Voilà Il avait une boutique de vie À l'époque Il m'a pris un petit peu Sous son aile À me montrer Deux trois petites Petites astuces Petites techniques Et puis après Tu te façonnes Etc Comme chaque art Après j'ai dû commencer DJ Mais plus derrière Mes platines en boîte Avec des gars Qui avaient des besoins Qui avaient des besoins particuliers Pour faire de la scène C'est plus du tout La même approche Donc du coup Monter sur scène Avec des gars C'est pas pareil Que toi Tu te rates ton set Tu te rates ton set Si tu rates Ta partie de DJ Pour les gars Avec qui tu bosses Tu te mets dans la merde Et tu mets aussi Toute l'équipe dans la merde Donc ça C'était aussi Une responsabilité Pas un défi Mais une responsabilité Donc quelque part Un défi Tu vois Prendre sur soi Pour se dire Faut être carré Sur toutes tes parties En scène Tu te rappelles Je bossais quasiment C'était presque du par cœur Que je faisais Mes répètes C'était quasiment Quet de près Même quand j'en ratais un Ça arrivait Que ça fout le bordel Justement C'était l'engagement Qu'on avait pris tous Moi en tant qu'artiste En tant que DJ En tant que backeur C'était Voilà Ça a toujours été De toute façon Du carré Après j'ai commencé A faire les prods Les prods C'est pareil Je ne suis pas musicien Je connais pas J'aurais mis la seule Fassi T'es autodidacte C'est un nouveau défi Je précise T'es autodidacte Tu fais tout toi 100% 100% autodidacte Il semble que tu joues Un peu de tableau maintenant Ouais Enfin un petit peu Super Excuse-moi On bricole On bricole un petit peu C'est déjà ça Et donc Il y a eu Ce nouveau défi là En fait Qui a été un défi Par contre Qui ne m'a pas été pour moi La sensation de défi Alors peut-être Qu'il y avait Une aisance pour ça Mais assez rapidement En fait Au bout de Ma tête était moi à l'époque Je pourrais le dire Au bout de 5-6 jours Avec à l'époque MySpace J'ai balancé une prod Un américain Trois jours après J'avais le morceau Posé par l'américain Sur une de mes prods Donc Assez facilement J'ai eu du coup Du succès En tout cas Des gens Qui ont été Qui ont été Qui ont été Bah voilà Qui ont voulu poser Sur mes prods En tout cas Et beaucoup d'américains Une fierté Et aussi en fait Le fait d'être positionné Et d'avoir affaire A des défis Font que du coup Tu t'es un petit peu Professionnalisé Et t'as organisé Ton truc avec sérieux Qui fait que du coup T'as pu derrière Avoir pu décrocher Des américains Comme tu dis Ce qui est un peu Le sens de ma question Les défis Dont tu as été Comment dire Qui se sont mis Face à toi Ont positionné Le personnage En étant quelqu'un De sérieux D'organisé Et tout de suite Pour pouvoir accrocher D'autres gens Parce que je suppose Que quand le cari Il vient poser Sur ta prod Et que Toi t'as un morceau Qui te défonce Qu'est-ce que je fais Avec ça quoi Tu vois Je suppose Bah qu'est-ce que je fais Avec ça Et surtout Bah On en fait d'autres Donc du coup J'ai deux compis Internationaux Qui ont découlé De ça à l'époque La première C'était les Toxic Connection Volume 1 C'était un projet Qui était Donc là ça faisait Ça faisait 5 mois Je faisais des prods C'est disponible C'est disponible C'est à l'époque Non Ce projet C'était à l'époque Sur MySpace Et donc ça Je pourrais le re-upload Sur Youtube J'ai envie de ressortir Des rééditions gratuites Sur Youtube D'accord C'est en cours de réflexion Pour alimenter ma page perso Donc Mais oui C'est assez judicieux Effectivement Ça va On va ressortir Ta page perso Donc il y a deux compis Qui sont sortis Ta page perso Excuse moi Youtube Tu peux faire un peu de promo Vite fait Nous dire c'est quoi Ou te suivre Alors il y en a deux C'est le même nom C'est Mister Tox Pour les deux Il y en a une C'est vraiment le côté rappeur Donc on retrouve tous les sons Tous les audios de mes EP Et albums Qui sont sortis Pas que les EP Et il y a la page Mister Tox Plutôt le côté beatmaker Avec tout autour de la musique Ce n'est pas que de la prose Aujourd'hui il n'y a aucun beat de dispo Sur ma page On est plus sur des retravails De bandes annonces De films Du remix Pour mettre là du contenu Un petit peu rapidement Mais j'ai des idées Pour agrémenter un petit peu la page Avec des choses un peu plus sérieuses Mais Parce que vu qu'on avait dit Chaque chose en son temps Au départ on a dit Qu'il était multi-talent Du coup il y a des extras Autour de Tu n'es pas que l'artiste Ok Ouais chaque chose en son temps Ça va arriver Super Et du coup tu nous parlais Du coup d'une première Tox Californie Il y a une deuxième Tu nous as expliqué Avec les caries ou pas ? Alors du coup Première compil Toxic Connection C'était international Il y avait des français Toxic Connection Il y avait des français Il y avait des italiens Des allemands Enfin vraiment c'était Un projet international J'ai eu cette chance Grâce à MySpace à l'époque C'était facile aussi De choper facilement les gens Et après En gaillardie Parce que le projet Il y a eu un bon retour J'ai eu pas mal De téléchargements à l'époque Vraiment On venait me démarcher Du coup pour des prods Ce qui était incroyable Au bout de 6 mois de prod Et puis zéro connaissance En termes de mixage Quand je réécoute Les sons sont dégueulasses Mais il y a le vibe Tu vois En termes de qualité Ouais C'est pas au truc Mais il y avait la Ça avait du coeur On sentait que c'était le début J'avais plein d'idées dans la tête Et deuxième projet Interestationale Bah c'était Chicanos rap game 20 titres Qu'avec des chicanos Et là Pour moi je touchais le graal Parce que c'était un rêve d'enfant Ouais c'était ton kiff De pouvoir faire un CD Vraiment Qu'avec les sons Qu'avec les sons qui moi Voilà les sons que je kiffais de ouf Donc c'était incroyable Et j'ai eu la chance D'approcher quelques gros artistes En plus de la côte ouest Chicanos sur ce projet là Il y a eu Wero Snipes Les gens ils connaissent Enfin il faut être un public de niche Mais c'est quand même bien connu Et ce projet là M'a apporté des connexions Avec d'autres artistes Plus conséquents Dont par exemple Ma plus grosse fierté C'est pour le poteau de San Diego C'est Sickness Il est en fit avec The Game D'accord Donc The Game C'est juste produit par Drey C'est de carton international C'est The Game Que tu aimes ou que tu aimes pas C'est The Game Donc juste Voilà Grosse fierté Même si moi j'ai pas été en contact direct avec lui Le fait qu'il soit sur ma prod Quand le son il est sorti J'ai fait bon C'est bon Je peux arrêter la musique demain J'ai fait ce que J'ai atteint J'ai atteint un palier Que je voulais avoir Tu vois Et là Ça s'arrête pas Il y a encore des belles choses qui arrivent Qui sont arrivées Qui arrivent On te le souhaite Du coup On continue là Du coup J'ai une autre question Plus personnelle Mais qui va toujours avec le côté artistique des choses Mais plus personnelle C'est une question qui m'avait été posée à moi Que j'ai trouvée pertinente Et du coup je te la repose Est-ce que t'as des rituels Avant tes performances Qu'elles soient studio ou scéniques Par exemple Et est-ce que tu te considères Étant plutôt un artiste de scène Ou plutôt un artiste studio Et pourquoi ? Alors clairement De part Mon parcours musical J'ai fait très très peu de scène En fait En tant que rappeur Je parle J'ai fait très peu de scène En plus Quand on vieillit Tu vois Il y a le boulot Qui fait que Ça prend beaucoup de temps Donc je n'ai jamais été dans une démarche À devenir un artiste de scène Par contre Je peux être un artiste de live À balancer un petit freestyle Avec les copains Tu vois Ça Ça ne me dérange pas du tout Mais moi Je suis clairement un artiste de studio Et C'est un rituel qui est très très con J'aime me mettre dans une ambiance Très très tamisée Très très sombre J'ai mes trois petites lumières bleues Que j'allume Ça me met dans mon mood Et puis De quoi boire La petite pause clope Entre deux couplets Et puis Et on y va Et le reste Mais ouais Bon Ouais Mais c'est me mettre dans le noir Et puis ces trois petites lumières bleues Pour se mettre une petite ambiance Très Voilà Et tu te dis quoi Quand tu es sur un morceau par exemple Tu sais quand tu démarres un morceau Tu sais si ce morceau là Va être Va être Un bon morceau Ou tu sais Si ça va être plus qu'un bon morceau Tu sais Quand tu fais ta parole et tout ça Quand tu sais que ça va être plus qu'un bon morceau Quand tu fermes tes yeux Et que tu branches ton micro Et que tu amènes T'amènes le premier jet Qu'est-ce que tu te dis En tant qu'artiste Elle n'est pas prévue cette question Je te le dis Je te le lâche comme ça Non mais c'est qu'en fait Moi là-dessus Parfois à chaud J'ai un manque d'objectivité Qui est incroyable C'est-à-dire que En bien comme en mal Je peux commencer à poser mon morceau Et je vais être un peu tenace Parce que moi tant qu'il n'est pas fini Complet Je n'ai pas le rendu final De ce que ça peut donner Je vais continuer dans ma ligne directrice Donc Sur le coup Parfois je peux me dire Que c'est de la grosse merde Et me dire Je le repose demain Et le lendemain Je réécoute Parce que Je réécoute quand même Tu vois Je ne refais pas instinctivement Et je me dis Waouh En fait Qu'est-ce qui est dans mon cerveau Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Parce que ça cartonne Tu vois Et à l'inverse Waouh Là j'ai tout tué Ça déglingue Tu écoutes le lendemain Tu te fais Waouh Je m'affouille ici Tu n'es pas vraiment calé là Tu te fais Non La vibe c'est bonne Mais c'est pas calé Tu vois Donc sur le coup Je suis vraiment objectif A partir du moment Où je sais que le morceau Je vais le conserver Dans l'état Que ça sera ce morceau Comme ça C'est quand tout simplement J'arrive à me mettre Un petit frisson Quand tu le fais Quand je m'écoute Quand tu es dans le processus De création Non c'est après D'accord C'est après Pendant le processus De création Il ne se passe rien Tu es dans le boulot En fait C'est que je prépare Ma top line Comme Comme Beaucoup d'artistes Tu vois Je prépare ma top line Non Pas tout le monde Mais ouais Moi je prépare un peu Ma top line Comme ça Que quand J'ai 20 idées à la seconde Tu vois Donc en fait Quand j'en ai une bonne Je suis obligé de me la noter Sinon je la perds D'accord Donc je prends mon téléphone Et je me prends ma top line Et puis après Je commence à gratter Je commence à gratter mon texte Quand je me suis Parfois Je vais faire un morceau Qui a parlé de moi Je commence à gratter mon texte Par rapport à ma top line Et Moi en j'ai C'est le lendemain Il faut une nuit de sommeil Mes oreilles se posent Que mon esprit se calme Par l'émotion Parfois L'adrénaline du studio Tu vois Je suis quelqu'un d'assez Impulsif Assez instantané Donc mes émotions C'est pareil Par rapport à ça Et le lendemain Quand je récoute Et je me dis Tu as le petit frisson Tu dis Là Ce son il pourrait passer Sur certains supports Qu'on ne se dirait pas forcément Que c'est un petit son Qui a été fait dans ma chambre C'est que là Pour moi je tiens un truc Et c'est le genre de ressenti Que j'ai eu sur Pourquoi pas Par exemple Pourquoi m'arrêter Où là j'ai fait le son J'ai fait Là c'est On tient un truc Ça marche Tu vois D'accord Et bien c'est cool ça On va revenir En gros c'est vraiment au fini A l'instant C'est à l'instant Mais par contre Il y a des petits rituels De petites choses Qui fait que Tu ne vas pas savoir à l'avance Si ça va être un bon morceau Ou si ça va être un Je ne vais pas dire Un mauvais morceau Mais ou alors Ce sera un morceau Qui ne va pas dépasser le stade De se dire Qu'il est proposable A l'auditeur C'est ça Tu le sais Qu'enfin C'est vraiment une fois à la fin Je me dis Là celui-là Il tient vraiment la route Il est carré Parce que juste sur l'instant Ou en préparation Je suis quelqu'un Qui est vraiment tellement Dans l'énergie de l'instant Que le jugement Peut être vite faussé D'un côté comme de l'autre En fait Ok super Et puis de plus en plus Je fais écouter à des gens C'est toujours bon D'avoir un retour Ouais c'est toujours bon Un retour extérieur Tu vois Je suis d'accord Je suis d'accord On va parler de retour justement Tu es un T'es un compositeur partenaire Du Biprods Exactement Voilà Je voulais savoir du coup Vu qu'on est sur Biprods Et que Et que tu es artiste partenaire Et aussi compositeur partenaire Du Biprods Est-ce que tu peux nous décrire Ton expérience Au sein du Biprods Et qu'est-ce que ça t'a apporté En tant qu'artiste Et en tant que beatmaker De travailler avec nous Bah déjà Pareil que pour l'interview Merci pour l'invite A l'époque Du début de la collab Bah déjà Ça m'a permis d'avoir Un peu plus de visibilité D'accord Parce qu'un peu plus C'est toujours mieux que rien En fait Tout simplement J'ai eu un On a posté pour l'instant Une prod Qui a fait Quelques petites vues Quand même Avec des retours Plutôt sympathiques Donc ça a permis ça aussi Ça a permis De me chauffer aussi Avec d'autres beatmakers Sur le premier concours Qui avait été organisé Avec le sample Donc ça m'a permis aussi De me confronter A l'époque Avec d'autres D'autres artistes Beatmakers Et puis on va pas se mentir La collab aussi Vu qu'on est sur une collab Qui est sérieuse Et engagée sur du long terme Ça m'a permis aussi D'avoir un nouveau matériel Qui d'un point de vue De beatmaking Bah c'est simple Comme j'ai dit tout à l'heure Big up Reason 4 J'ai fait 15 ans avec Mais aujourd'hui Quand tu veux faire Une grosse drill Avec des effets Boum 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 Dans tous les sens Sur Reason 4 T'es vite limité Tu vois On va pas se mentir C'est Voilà Les choses évoluent Aujourd'hui Donc moi je bosse sur Eiffel Comme Comme beaucoup de beatmakers Aujourd'hui Je bosse sur Eiffel Et j'ai eu J'ai eu le pack Entre guillemets Compté Ordinateur fourni Avec tout ce qu'il faut dedans Tout ce qu'il faut dedans Pour pouvoir travailler Correctement Mais là où ça m'a fait Vraiment fait jumper C'est en termes de compétence Surtout Ce qui est Le côté Du coup qualitatif Du rendu produit En fait Qui pour moi Était souvent Je ne peux pas dire Secondaire C'est important D'avoir Toutes les choses Qui s'écoutent bien Mais moi ça sure Était plus La vibes La mélodie Ce que dégage la prod Plutôt que le rendu qualitatif Et bosser avec Biprod Ça m'a clairement Forcément aussi Obligé Obligé À aller chercher Une qualité Une qualité supérieure Et une fois Une fois que tu atteins Entre guillemets Chaque palier En fait Tu te dis J'ai plus envie De faire D'autres choses Donc ça m'a aussi Mis une rigueur Et on m'a fourni Des outils aussi Pour aller chercher Cette rigueur Parce qu'attention On ne peut pas demander Un maçon De faire un mur Avec une petite cuillère Ça prendra plus longtemps Tu vois Mais s'il a tout ce qu'il faut Une belle truelle Et une belle équipe derrière Son mur Il le monte en deux deux Là c'est un peu Ce qui s'est passé Il y a une belle progression Sur tout ce qui est On va dire Ingénierie Tu vois Si on peut dire ça Entre guillemets Tu vois Le côté vraiment mixage Du son Enfin Je ne vais pas souler Les gens Avec tout ça Toutes les techniques Mais ça m'a permis De step up En tout cas Sur tout le côté Sur tout le côté Qualitatif De mon travail Et en tout cas Ça m'a permis de step up Et direct Et poum Tu écoutes un son D'il y a Un an et demi Et un son D'il y a maintenant De toute façon Les gens verront Entre ma bulle 1 Et ma bulle 3 La qualité Ce n'est pas La même On a Voilà Donc tu penses Que ça t'a vraiment Une expérience De conseil De formation Qui a pu te servir Toi De ta carrière Et bien écoute On te remercie De nous avoir fait confiance Et de continuer A nous faire confiance Pour ça Ça fait plaisir Merci à vous Qu'est-ce que Je vais te poser Comme question Est-ce que T'as un artiste En dehors de toi Que tu écoutes A nous faire découvrir Que t'as en tête Ce genre de choses Alors Pas spécial A faire découvrir Ouais Tu sais Si tu devais Dire Bon bah voilà J'ai envie de nous faire découvrir Un artiste que j'écoute L'artiste du moment Peut-être que t'écoutes Alors Pas spécialement Raph français International Raph français Alors Là j'entends déjà Tous les copains Qui vont me dire Putain t'as pas 10 mois T'es un enfoiré Mais je placerai leur blase après Pendant les big ups T'inquiète Mais objectivement Moi je conseillerais C'est le L.E Donc c'est L.E 33 L.E 30 Il a sorti Un EP Ça s'appelle Joker de mémoire C'est un artiste bordelais C'est une bombe On retrouve plein de ses clips Parce qu'il est très actif Il clip pas mal Vraiment Ouais ouais L.E L.33 Ouais c'est Musique Ouais c'est L.E.33 Musique Si toutefois il tombe sur l'interview Big up frérot Moi je suis tombé dessus Par hasard C'est rap C'est quoi c'est rap C'est rap C'est rap Ça kick Et quand ça pose des petites mélos Ça pose bien les belles petites mélos Moi j'aime beaucoup Très actuel Ça kick fort C'est bien produit C'est un petit gars indépendant Qui se donne les moyens De faire les choses bien Première vue Parce que je ne le connais pas personnellement On a un peu échangé Puis il y a les réseaux Mais on n'est pas en contact Réel C'est un ID C'est un ID Ou c'est un labellisé C'est un ID C'est un ID C'est un ID Il fait tout soi-même Tout lui-même Il paye son studio Il paye ses masters D'accord Il est autoprod 100% Et franchement Je vous invite à aller écouter A donner de la force à ce gars-là Parce que Ça méritait d'aller un peu plus haut Et bien super Donc on retient L.E C'est ça ? L.E 33musique 33musique Et on le retrouve où ? Le maxi Le P c'est Joker Franchement Youtube Spoty Deezer Apple Où ça ? Toutes les plateformes Moi je suis sur Youtube Musique et sur Deezer Il est dispo sur les deux Sur Spoty aussi Non non il est dispo partout Après j'ai pas fait la promo Du gars Pas la gueule Mais c'est bien Si tu penses D'aller savoir Où est-ce qu'on puisse Aller les goûter Tu vois c'est pour ça Mon petit coup de coeur Du moment En tout cas C'est ce gars-là D'accord ça marche Un conseil Que tu aimerais donner Aux artistes Ou à la nouvelle génération Du moment Qu'elle soit Rap Qu'elle soit Scène française Que tu veux Mais plus particulièrement Rap Parce que c'est le domaine Dans lequel tu es Qu'est-ce que tu penses De cette nouvelle génération De cette nouvelle scène Qui démarre Et quel conseil Et si demain Il y avait un artiste Qui arrivait sur le terrain Que ce soit en beat making Ou plutôt en Plutôt en Sur le côté artistique Des choses Qu'est-ce que tu pourrais lui donner Comme conseil avisé Comme bon conseil Alors je sais pas Si j'ai la prétention De ce que le conseil Va être avisé Mais en tout cas Par expérience Que j'ai pu vivre Avec certaines personnes Parce que Dans la musique En fait Ce qu'il faut faire attention C'est Malheureusement C'est à l'humain Parce que c'est souvent L'humain Qui fout le bordel Dans la musique L'humain Et la thune Finalement Donc faire de la musique Pour gagner de l'argent Ouais Mais dès qu'on parle d'Oseille Là tu l'as très bien dit Il y a pas très longtemps Dès qu'on parle d'Oseille Bizarrement Les gens commencent à bégayer Et c'est là On peut vite avoir Des déceptions en fait Humaines Parce que quand tu commences À travailler avec quelqu'un Au-delà Enfin moi Avec ma vision à moi Peut-être un petit peu rétrograde Mais quand tu commences À collaborer avec quelqu'un C'est avant D'avoir un feeling économique C'est qu'il y a un feeling artistique Il y a un feeling humain Et souvent on nique des relations Dans le milieu de la musique À aujourd'hui Parce que Parce que tout le monde pense Que déjà On va faire des millions En sortant un maxi En faisant un clip En fait Aujourd'hui Vu que tout est consommable Et tout va beaucoup plus vite Les artistes Qui se lancent à aujourd'hui En fait Ils ont plus la patience Que des personnes Qui ont commencé comme nous Peut-être il y a quelques années On a dû avoir Parce que Tout n'était pas aussi disponible Tout n'était pas aussi accessible facilement Donc nous On a dû s'armer de patience Et donc Moi je dirais Ce conseil-là À la jeune génération Soyez patient Parce que Si vous aimez la musique Ne prenez pas ça Comme un truc éphémère Ça ne pète pas aujourd'hui Peut-être que ça pètera demain Peut-être que ça ne pètera jamais Mais que tu auras toujours Fait tes projets Et que tu auras En te professionnalisant Un minimum Gagner Ta petite cacahuète Quand même Ta musique Toi ton petit billet Donc voilà C'est par passion Que tu le fais Sois patient Et Se méfier des gens Avec qui on travaille Et se méfier des gens Avec qui on concentre Dans ce milieu-là Super Et bien A tous ceux qui vont commencer La musique Voilà un bon conseil d'artiste À suivre Du moins écouter Au moins Ça pourra déjà Vous faire un petit peu Les jambes Dès le départ Parce que Mon pas Ce n'est pas facile L'industrie n'est pas facile Et Et on se bat tous Avec Avec Les démons Mais on essaie de garder Nos principes Et nos valeurs C'est ce qui fait de toi Un artiste À part entière Et ce qui fera peut-être De toi un artiste L'artiste de demain L'évolution Mais c'est un peu Je reprends juste là C'est un peu Justement le côté un peu Contradictoire des trucs C'est que L'industrie Est très très dure De la musique À aujourd'hui Parce qu'il y a Foison Foison d'artistes Qui veulent percer Qui veulent éclore Et à l'inverse Ça reste en fait Extrêmement accessible Pour en faire Tout dépend L'ambition Qu'a la personne Quand elle commence Si elle commence Pour pouvoir percer Tout de suite Là je veux dire À moins d'avoir Un talent de ouf Un coup de chance Ou d'avoir D'être piston D'avoir des relations Qui font que Ça marche toujours Comme ça Arme toi de patience Si tu fais ça Pour la passion Et tu veux justement Être un bon rappeur Et qui fait ta musique Et tout ça Bah si Prends une bonne équipe Encadre toi Avec des gens Parce que Moi je conseillerais D'avoir une équipe C'est toujours mieux Parce que Tout faire soi-même C'est du temps C'est de l'argent C'est C'est un investissement Humain personnel Qui prend du temps Parce que Quand tu fais tes pros Tes textes Que tu t'enregistres Que tu mixes tes sons Tu fais tes masters Moi je fais tout perso A part tout ce qui est En rapport avec le visuel J'ai toujours Délégué tout le côté visuel De mes projets Donc ça Et puis je ne maîtrise pas Du tout le truc C'est la dernière croque Qui me manque A mon arc tout est Alors on va dire Mais tout ce qui est visuel Je ne maîtrise pas Mais ouais ouais Non c'est Les gars Et prenez une bonne équipe Parce que C'est tellement plus simple D'avoir une bonne équipe Chacun qui peut gérer son truc C'est l'idéal C'est l'idéal Mais il faut une bonne équipe Des gens carrés Pas qu'ils soient Pour biaiser ton truc Pour t'aider justement Pour t'aider à tirer vers le haut Pas pour te forcer A faire un truc en particulier Je parle vraiment Une bonne équipe Des copains Des gens solides Des gens solides Et la patience Il en faut L'évolution de l'industrie musicale Alors d'aujourd'hui Qu'est-ce que toi Tu en penses Sur le plan personnel Pas sur le plan artistique Parce que tu viens de le préciser Que c'était compliqué Qu'il fallait Qu'il fallait bien s'entourer Qu'il fallait réfléchir A chaque action Mais plutôt sur le plan personnel Je suppose que tu allumes La radio comme tout le monde Tu regardes un peu Ce qui se passe sur les réseaux Tu vois un peu Les artistes émergents Qu'est-ce que tu penses De l'évolution De cette scène Et de cette De cette De cette De cette industrie Je parle bien De toute l'industrie Tu sais Qu'est-ce que tu en penses Vraiment Moi c'est ce qui Pour moi le fait Le plus marquant C'est que ça va très vite Ça va à Deux mille à l'heure En fait Tu penses que c'est bénéfique Ou tu penses que c'est pas bénéfique Justement Je pense qu'il y a Il y a du bon Parce que du coup On nous offre Beaucoup de contenu Donc si tu te places En tant qu'auditeur Tu as un catalogue Qui s'étoffe De jour en jour Et qui s'étoffe Qui s'étoffe A l'infini Donc c'est C'est incroyable Dans ton téléphone T'as l'équivalent T'as l'équivalent De cinq snacks Tu vois ce que je veux dire C'est Faut vivre avec son temps C'est quand même Donc on a du contenu Et on a du contenu De gars Comme toi Comme moi Qui On a peut-être pas Les moyens D'aller investir Sur un projet physique De grande envergure Pour être distribué A l'échelle nationale Tu vois Et si c'est pour ça Dans ton centre culturel Et ta petite ville C'est bien C'est bien de le faire Mais On n'est pas sur Le même business Tu vois ce que je veux dire Donc Est-ce qu'il faut être Plutôt un artiste Engagé Donc Tu penses qu'il faut plus Être un artiste Divertissement Tu vois un peu Qu'est-ce que Tu penses de ça toi Est-ce qu'il vaut mieux être On va citer des noms Est-ce que Tu penses qu'il vaut mieux Être en 2023 Être un artiste engagé Un petit peu À la Frisey Corleone Ce genre de gars Tu vois Qui arrive à allier Le fond et la forme Ou un artiste Comme Jul par exemple S'en dénigrer Parce que moi je trouve Et je le dis personnellement Que je trouve Jul très fort Mais il est plus Dans un entertainment Si tu veux Tu vois Plutôt que dans le côté Engagé Qu'est-ce que toi Tu penses Je ne parle pas de toi Perso Ce que tu aimerais être Mais Un artiste à l'ordre d'aujourd'hui En 2023 Plutôt engagé Tout dépend Dans quel contexte Tu écoutes la musique Moi je ne me vois pas Aller un samedi soir En boîte Sur un Frise Corleone Pour manger Mais tu penses Tu vois ce que je veux dire Par contre Je n'irais pas non plus Moi m'écouter Un Jul Pour Si j'ai envie De me remettre en question Donc tu penses Que les deux sont Aujourd'hui De toute façon Aujourd'hui Il faut de tout Comme Et ça a été Et c'est quelque chose Qui est récurrent Depuis tout le temps A l'époque On avait Les IAM Les MTM Qui étaient quand même là Avec des morceaux Assez patates Assez forts En énergie Mais plus dans une démarche De rap engagé Et à côté Pas très engagé Non mais Il faut bien un petit morceau C'est ce que je dis Il faut bien un petit morceau C'est ce que je dis Pour faire aussi danser les gens Parce que Les gens ne veulent pas Écouter un album 100% Et se mettre une balle à la fin D'accord Donc tu penses Qu'un artiste Du moins il y a un pub Pour moi il y a un public de niche Pour ça Mais ça tout aurait été On avait des groupes Qui étaient plutôt Dans des morceaux engagés Et t'avais des groupes Comme Réciproques Lève les bras Balançoires Ou Alliance Épique Où eux clairement Le message était traité Avec légèreté Mais par contre Derrière des rythmes Qui étaient hyper Hyper chaleureux Hyper chaloupés C'est pour faire danser des gens Tu vois C'est pour donner le sourire Dans cette technique Et même le morceau Respect Était quand même déjà Un morceau Où la forme Était ambiance Mais quand même Il y avait un engagement politique Dans le discours Un petit peu Tu vois Parce que respect C'était traité avec légèreté Tu vois Ce que je veux dire C'était vraiment Traité avec légèreté Facile C'est vraiment de l'entertainment C'est du divertissement Et pour moi Il faut des deux Pour être complet En tout cas Pour être complet Aujourd'hui Il faut des deux Et puis Il faut En fait C'est l'ouverture d'esprit Aujourd'hui Qui sauvera un peu L'industrie Qui nous sauvera tous Parce que si on reste tous Un peu radical Dans nos choix On écoutera tout le temps La même chose Et puis nos artistes Ils vont mourir Derrière La même génération Elles ne font pas forcément Ce relais là Enfin Faut s'ouvrir Pour moi C'est la musique La musique c'est universel Faut Moi tu écoutes Tu verrais ce que j'écoute Parfois Ça Ça n'a rien à voir Du tout Avec Avec du hip hop Avec de la west coast Et encore moins Avec Ce qui se fait actuellement Tu vois Moi je me fais un petit Un petit Pour Penser à mon papa T'es là-haut J'écoute les bitch boys Groupe 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 de rock californien Sarpini USA Ça mange 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 Aujourd'hui Je pense Pour être Bien musicalement Et bien équilibré Il faut des artistes Qui portent Qui ont les couilles D'aller dire Certaines choses Sur des prods Sombres Parce que Ça a l'adéquation Avec leur message Et il faut aussi Des gens Comme Comme Joule Pour reprendre L'exemple Que t'as pris Qui ont les couilles D'arriver avec des morceaux Un petit peu légers Un peu répétitifs Certes Mais Qui fonctionnent Qui plaisent Et qui apportent Une bonne énergie Une bonne vague Après moi Je suis pas un pro De Joule Forcément Tu vois C'est pas ce que J'écoute En part Il faut quand même Se dire Qu'il fait le taf Je veux dire Moi j'écoute des morceaux De Joule Qui le gars Est très Ça rappe la rue Tu vois Je veux te dire Il rappe la rue Le gars Mine de rien Tu vois Et il y a des morceaux D'où je suis moins fan Comme Chiquita Ce genre de choses Mais Là où moi Je respecte le gars C'est qu'il a compris La dimension artistique Du music business Où sur internet Tu vas faire des titres Plus engagés Plus rues Plus nous Et de l'autre côté Ça lui pose pas de problème De faire aussi Il oublie pas La masse populaire Tu vois Ce que tu veux te dire Donc moi Je trouve que C'est très intelligemment Équilibré Et respecté Tu vois Ce que je veux te dire Alors après On aime On aime pas Je suis pas en train de dire Ouais Joule Moi j'aime pas Les goûts Les couleurs Mais je trouve Qu'au niveau Moi j'aime les artistes Qui sont intelligemment Équilibrés En comprenant tout ça Tu vois Et autant le mec Peut nous faire un truc Super léger Tu vas pas nécessairement Te dire Ouais Voilà Mais Mais Il rattrape ça Par le fait D'être assez intelligent Pour nous faire des morceaux Il rappe bientôt Tu vois Et là du coup Je pense à tous ces gens Qui sont les baps Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Ces gens là Tu vois C'est compliqué Tu vois Parce que du coup Mais le boom bap revient Mais les gens qui écoutaient du boom bap avant C'est pareil Ils sont un peu comme moi à l'époque Ils sont un peu radicalisés Où c'est que le boom bap Donc Tu vois Le boom bap revient Mais retravailler avec des sonorités plus actuelles Avec des flots un peu autotunés Bah ouais Mais il faut Enfin Il faut jouer avec son temps aussi C'est ça Allez On se remet Aujourd'hui Si je me plains Des sons actuels Bah en fait Enfin là je me plains pas Mais si je me plains Bah je ressors mes bons vieux classiques Et toi là je ressors Tous mes bons vieux vides En ce moment Parce que j'ai rebranché des platines Et là je me ressors Tous mes bons vieux classiques Mes snoops Mes draps Qu'est-ce que ça fait du bien De retourner un petit peu Sur ces sonorités là aussi Il faut toujours une rétrospectivité Une rétrospection Ah ouais Là c'est là Ouais Une rétrospection sur ce qu'ils avancent Ça permet de repartir Est-ce que tu nous parles un peu De tes projets futurs Qu'est-ce que c'est quoi Les projets futurs de Mr. Talks Nouvelle album Concerts Média Live Interview Alors Dis-nous tout Concerts Pour l'instant Il n'y a rien de prévu Je sais qu'actuellement J'ai un clip Avec Mr. Riders Et Moose Qui est en cours de montage Ok Là je vais être Sur la fin de semaine En shooting Pour un clip également Ok Donc Sur le côté clip visuel Il y a ça qui est en cours Côté album J'ai des J'ai des trucs qui arrivent Il me semble que tu as un projet Qui arrive C'est ça Ouais Effectivement J'ai Pour l'instant Je ne m'avancerai pas Avec une date Début 2024 Ça marche Ça marche Bon On se donne rendez-vous Avec la compil Début 2024 Et ça va être Ça s'appelle La Mentale D'accord Pourquoi La Mentale Parce que c'est un projet Pour moi Qui respecte un petit peu Les codes du quotidien Dans un petit peu Comment ça a été abordé Et comment les artistes Ont su répondre aussi Un petit peu à cette demande Je voulais des morceaux Un peu conscients Sur le quotidien Et globalement On a un fil conducteur Tout ça Chacun avec son expérience Et tout On voyage Entre clubs Trapp R&B Drill West Coast Boombap Il y aura qui sur ce projet On retrouvera L'instable Il y a Mr Riders Comme d'hab L'équipe On va voir Plombé Un italien Super GZD Mousse Les gars Tato C'est les gars de coeur Tout le temps Ils sont là J'ai pas écouté Je sais que je suis dessus Parce qu'il m'a fait l'invite Mais j'ai pas écouté Donc c'est lui Qui promotionne Pas moi Ouais ouais Non On a Allé Une petite chanteuse Moi Au passage Dessus Sur quelques morceaux Également J'espère quand même Je dirais que C'est une compil Mais j'appellerais ça Un voyage musical D'accord On navigue Entre vraiment Pas mal d'univers différents Avec soit Un fil conducteur Dans les mélodies Comment ça a été Comment ça a été À travailler Comment j'ai abordé Le sujet De chaque type de prod Les artistes Un grand big up A eux tous Parce qu'il y en a beaucoup Je ne peux pas faire Le big up à tout le monde Mais tout le monde A bien joué le jeu D'accord Tout le monde M'a proposé Un truc de qualité Qui correspondait À ce que moi J'avais en vision Sur la prod Quand je l'ai envoyé En tout cas à l'artiste Donc Non Un beau projet De compil Qui arrive Un beau voyage Qui arrive Et à titre personnel J'ai Un album West Coast Qui est dans les tiroirs Qui est fini Mais on ne peut pas Tout sortir en même temps Les gars Vous connaissez comment c'est On ne peut pas tout sortir J'ai un album Avec le frérot GZ2 Qui est fini aussi Qui va être Dans des understrap J'ai un album Drill Trap Avec le frérot MCT Qui est dans les tiroirs aussi C'est déjà fini tout ça Mais On travaille les visuels On commence Voilà Tu reviendras Nous parler de tout ça Quand ce sera En temps et en heure Ouais Et le gros projet 2024 Ça sera l'album commun De moi Raïdals GZD Mousse Un gros projet West Coast Pouah Et bien Je vous viendrai De me le présenter Peut-être qu'on se fasse Une interview à plusieurs Ça sera peut-être L'occasion de faire ça Ça va régaler Ça va régaler Attends Excuse-moi J'ai envie d'être choué C'est bon C'est passé Le temps que tu es terminus Et également Vous me retrouverez Sur la compilation De Gone Belleville Big up également frérot C'est French GZ Volume 2 Ça sera dispo en CD Il me semble Et sur toutes les plateformes Compilation Volume 2 Que de la West Coast française Que ce qui se passe En West Coast chez nous Ça sera en physique aussi ? Ou pas ? Non ? Ça sera en Le premier temps en physique Donc j'imagine Que le deuxième le sera aussi Parce que ça va bien fonctionner Et donc on me retrouvera Sur le morceau Ça vient du 33 En featuring Avec un petit frérot à moi Warius Ça arrive tout chaud Tout bien Super Bon Le petit rituel Ça va être De nous faire voir Une petite exclue Un petit freestyle Est-ce que Un petit freestyle Un petit 16 mesures Un truc Si t'es chaud Et puis ensuite On finira par Les informations de contact Et puis on te laissera Le dernier mot pour la fin Ça marche ? Allez Bah écoute Le temps de mettre la prod Vas-y Donc les amis EP 8 titres Mr. Talks On l'écoute ça C'est pour vous C'est pour vous Je m'en fous de me battre Avec les autres Je me tape qu'avec moi-même La confus Je la calcule pas Elle devrait faire de même Beaucoup trop de haine Dans le rap game actuel Très peu d'entraide À part si tu lâches De l'oseille La passion se perd Sous les billets de 50 Les petits frères se perdent Dans les rues qu'ils arpentent Les fantômes qui nous hantent À cause d'une balle perdue T'as règlement de compte Pas de cadeau dans la rue Le sang coule comme des larmes Sur le pavé Les petites veulent âgées Mais ils n'ont pas à pied L'amour du papier T'as fait de violer Tous les jeunes À mettre en danger Leur liberté Tu connais la chanson Toujours la même histoire C'était Tox pour Be Prod Je vous souhaite le bonsoir En freestyle, c'est reparti J'ai perdu mon texte Et je vous dis tous merci Merci pour l'invitation Ma bulle volume 3 Ça débarque en novembre Les gars On reste connecté à tout ça C'est du sérieux Ok Voilà, voilà Merci pour le freestyle Où est-ce qu'on peut te retrouver Mon ami Mr. Tox ? Dis-nous tout On peut me retrouver Absolument nulle part Non, on peut me retrouver Sur Instagram On peut me retrouver Sur Instagram C'est Blue Loco Production Ok Et on me retrouve Sur Facebook JL Nadirol Ok Voilà J'ai pas de Snap D'accord Je suis à l'ancienne Les gars 42 piges Mais sur Insta Sur Facebook Je suis là Je réponds à tout le monde Je suis ouvert Collaboration Prod Enfin On vient me voir On discute Et c'est comme tout Il y a un feeling Ça passe Ça passe pas Le naturel Voilà quoi Le naturel De toute façon Ok les amis Je récapitule tout ça Mr. Tox EP 8 titres Qui s'appelle Dans ma bulle Volume 3 Disponible fin novembre Ensuite On aura Exactement La mentale 14 titres Tu m'as dit 15 14 18 Je suis un malade 18 titres Les amis 18 titres C'est un très gros boulot Moi j'en ai fait 17 C'est déjà un énorme boulot Donc 18 Il met la barre Un petit peu plus haut Début 2024 Vous pouvez On a Pour 2024 Le gros projet Vraiment le gros gros projet C'est l'album commun Avec le Mr. Riders MOU2S Et le frérot GZD Super Tu viendras On va mettre Tu viendras nous en reparler Avec plaisir Donc la mentale Dans ma bulle volume 3 Sur Youtube Sur Facebook C'est ça Tu nous as dit Exactement Donc moi je voulais te remercier Pour cette interview D'avoir joué le jeu Tu es le premier Merci à toi Longlist Donc c'est un petit peu C'est un petit peu C'était un petit peu Une première pour toi Une première pour moi J'espère que vous avez Kiffé cette interview J'espère que Je vous ai présenté Un artiste Qui mérite d'être suivi Donc que vous allez Également aller vers lui Il est très accessible Ici au Biprod On est très accessible Notre but C'est de faire des interviews Pour vous faire monter Pour vous porter Parce qu'on est aussi là pour ça Et mon ami Je vais te laisser Le mot de la fin Et bien déjà Une fois de plus Merci à toi Merci à Biprod Pour l'invite Pour cette petite interview Une petite expérience Bien sympathique Ça fait toujours plaisir De venir défendre un projet Et de parler un petit peu De soi Et d'échanger Toujours Ça fait plaisir Un grand merci A toute l'équipe Raïdaz Mousse GZD Issa Ils se connaissent Il y a trop d'artistes Je ne peux pas Prendre un quart d'heure Pour faire mes big ups Donc les gars Viens regarder l'interview Et il y a forcément Si tu me connais Il y a forcément Un big up qui est pour toi Donc ça sera mon mot de la fin Force énergie A tout le monde Et on garde la foi Et venez me chercher Le Magul 3 En novembre Sur toutes les plateformes Super On régale Merci Je te remercie Vous retrouvez Mr Talks Aussi en playlist Sur notre chaîne YouTube N'hésitez pas Vous avez des instruits Et puis On met toujours De plus en plus d'instruits Des tutos Des interviews Des longs formats Des courts formats Bref Il y a plein de choses Les amis Je vous remercie Merci pour cette émission Je vous dis A très 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 bientôt Ciao Ciao